Aujourd'hui en géographie, nous allons nous intéresser au dernier grand fleuve français de notre programme. Nous avons déjà utilisé la Seine, nous avons vu le Rhône, nous avons vu le Loire. Alors nous n'avons pas travaillé le Rhin parce que la partie, la portion du Rhin qui concerne la France est en fait assez courte. C'est la partie qui correspond à la frontière avec l'Allemagne, qui traverse des villes comme Strasbourg par exemple. Mais nous allons nous intéresser aujourd'hui à la Garonne, qui est le fleuve qui est le plus proche de nous géographiquement. Alors, la Garonne. La Garonne se trouve donc dans le sud-ouest de la France. Sa source, eh bien sa source ne se trouve pas en France en revanche. La source de la Garonne se trouve dans les Pyrénées espagnoles. Alors en fait, c'est même, il y a deux petites branches au début qui se rejoignent et qui forment la Garonne. Donc, plus ou moins laquelle est la vraie source. Bon bref, ça n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est de savoir que c'est vraiment dans les Pyrénées espagnoles que la Garonne prend sa source. Donc, pas très loin du sommet de la chaîne des Pyrénées, que vous connaissez très bien, puisqu'il s'agit du pic d'Aneto. Alors, la Garonne. La Garonne, c'est le moins long des grands fleuves français, puisqu'il s'étend sur 650 km. Comme ça vient des Pyrénées, donc ça part d'une haute altitude. Et la première partie de la Garonne est formée principalement de torrents, de torrents, principalement jusqu'à la ville de Toulouse. Donc, en fait, la Garonne a fait une sorte d'incurvation vers l'Est. Et à Toulouse, on repart vers l'Ouest en revanche, puisque, comme vous le savez, la Garonne se jette, quel océan ? Dans l'océan Atlantique, évidemment. Alors, jusqu'à Toulouse, on est plutôt dans une situation de torrents. Pour cette leçon, je vais vous donner encore deux villes à retenir. La ville de Toulouse et, beaucoup plus à l'Ouest, la ville de Bordeaux. Donc, deux villes importantes, les deux grandes, grandes villes qui sont traversées par la Garonne, eh bien, ce sont Toulouse et Bordeaux. Alors, deux villes, et on va maintenant regarder quelques affluents. Il y a quelques affluents qui proviennent des Pyrénées, mais en fait, les trois seuls affluents que je vais vous donner, qui sont des affluents assez importants, eh bien, ce sont des affluents qui proviennent du massif central. Souvenez-vous, lorsqu'on avait fait la leçon sur le massif central, et on avait donné un surnom au massif central, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est un surnom qui faisait référence, justement, en fait, que de très nombreuses rivières prennent leur source dans le massif central. Et c'est pour cette raison que l'on appelle le massif central le château d'eau de la France. Donc, trois affluents, deux qui proviennent du sud, du sud-est du massif central, et un qui vient plutôt de la chaîne des cuits. Donc, le plus au sud, c'est le Tarn. Le Tarn, j'en avais aussi parlé quand on avait fait la leçon sur le massif central, parce que nous avons évoqué dans les Sévènes la présence de gorges. C'est des rivières qui creusent, qui creusent donc la terre, et qui forment un peu comme des falaises, et la rivière, le Tarn, sillonne à travers ces falaises, et les gorges du Tarn sont très connues. Donc, le Tarn, qui au début a vraiment un paysage de gorge, et puis ensuite beaucoup plus dans des vallées, et juste au nord du Tarn, et presque parallèle, il y a vraiment, on a l'impression qu'il suit à peu près la même route en parallèle, c'est le Lotte. Le Lotte, qui prend sa source un petit peu plus au nord que le Tarn, mais qui est aussi un affluant un tout petit peu plus au nord que le Tarn, qui suit à petit peu près le même style de parcours, avec quelques gorges, mais moins impressionnantes que les gorges du Tarn, mais malgré tout, de beaux paysages. Et, l'affluant le plus long de la Garonne, c'est la Dordogne. La Dordogne, un peu moins de 500 km de long, qui, pour le coup, prend sa source dans le nord du massif central. Donc, très important la Dordogne, parce que la Dordogne, ce sont des affluants qui rencontrent, évidemment, le fleuve principal, c'est-à-dire la Garonne, un lieu qu'on appelle le confluent, et le lieu où la Dordogne rejoint la Garonne, ce lieu-là, c'est le Bec d'Ambès. Donc, au Bec d'Ambès, c'est le lieu où la Dordogne rejoint la Garonne. Et si j'insiste, c'est parce que c'est à ce moment-là, avec les deux réunis, Dordogne plus Garonne, ça va former un peu comme un nouveau fleuve, c'est-à-dire que le cours va changer de nom. À partir du Bec d'Ambès, on ne parle plus de la Garonne. On parle de la Gironde. La Gironde, c'est Dordogne plus Garonne, et en fait, la Gironde, c'est l'estuaire de la Garonne. C'est l'estuaire, vous savez, l'estuaire, c'est cette indentation profonde à l'intérieur des terres qui peut constituer l'embouchure d'un fleuve. Alors, la Gironde, c'est un estuaire très important puisqu'il s'étend sur 72 km de long. Alors, au tout début, il a 3 km de large, mais il peut aller jusqu'à 12 km de large. Vous imaginez que c'est sur les bords de la Gironde, vous ne pouvez pas voir l'autre côté tant l'estuaire est large. Et c'est aussi pour cette raison, du coup, que des bateaux de haute mer peuvent naviguer sur la Gironde. Donc, la Gironde, c'est donc le nom donné à l'estuaire de la Garonne, c'est le nom de la Réunion, de la Dordogne et de la Garonne. C'est aussi pour cette raison, pardonnez-moi, pour cette raison que dans la région de Bordeaux, il y a pas mal d'entreprises de pétrole qui se sont installées puisque justement, il y a pas mal de pétroliers qui peuvent facilement accéder, naviguer sur la Gironde. Voilà. Alors, pour cette leçon, on retient bien les sources, la source de la Garonne qui est dans les Pyrénées espagnoles, les deux villes principales. La première, Toulouse, la Garonne qui va un peu comme un torrent jusqu'à Toulouse, et ensuite, vers l'Atlantique, la grande ville de Bordeaux. Trois affluents à retenir. Le plus au sud, c'est le Tarde, qui prend sa source dans le massif central. Au-dessus, le Lotte, et encore au-dessus, le plus long, c'est la Dordogne, et la Dordogne, qui rejoint la Garonne, ou ça, au bec d'Ambès, pour former quoi ? Un estuaire qui a le nom de la Gironde. D'ailleurs, là, vous avez la Dordogne, vous avez la Garonne, entre les deux, il y a un peu comme un bec, justement, et cette partie-là, entre les deux, on appelle ça l'entre-deux-mer. C'est une région notamment connue pour ses vignobles et son bonheur. Voilà, donc ça, c'est aussi partie des richesses de la Garonne. Voilà pour cette leçon, qui est la dernière leçon sur les fleuves de France. Donc, vous allez bien compléter votre carte et coller ou copier votre leçon.